Hop là, et Chiqui, un peu aussi. La draft a commencé, rel ban. Rel ban. Rel ban. On veut pas la first pick. Oh, ce Linsas là, ça y est frère, il a donné. 14.3 du coup, il y a Smolder open, non ? Normalement, il y a Smolder. 14.3, il y a Smolder, non ? 14.3, il y a Smolder, non ? J'ai regardé ce batin T1, ils ont joué contre. Et après, il y a Deft qui l'a joué aussi. C'est pas mal, hein ? C'est pas mal cette histoire. C'est pas mal, pas mal. Je fais quoi, on l'a dit ? On l'a dit ? Ouais, c'est le premier. Mais c'est grâce à son casque. La caméra, elle bug. La caméra, elle bug. Mais grâce à son casque Logitech sans fil, il a pu se lever, se déplacer, tout en restant concentré et à fond dans la draft. C'est une des fonctionnalités que vous pouvez faire. Jus ça, je dirais, en gros. Allez. Vi ban, Varus ban. En face, Kalista, Maokai. On est en 7-3. Ils sont en 2-8 TDS, mais les gars TDS, je vous jure, même la game 1 qu'on a fait contre eux, parce que là, c'est le match retour. Ouais, c'est des match pièges. Ils étaient à deux doigts de gagner. On a du comeback à la toute fin sur des clutches de Vladji. C'était la game Nico. Il avait fait de la dinguerie. Et donc, il va falloir les respecter. Il va falloir bien jouer. Smolder ? First pick ? Ça se first pick, Smolder ? Je ne sais pas. Je ne sais rien. J'ai vu aussi T1, ce matin, ils ont joué TF AD. Gouma, il a joué TF. TF, ça se joue. Mais ça a pué sa mère. Ils se sont fait des trucs. Pristana blind, first pick comme ça. Après, ça a bien marché la semaine dernière. S'il est à l'aise dessus. Ça veut dire qu'on veut jouer un AP jungle, celui-là. Et qu'on veut le prendre, ouais. Je pense que c'est Lilia Brand, non ? Parce que sinon, tu laisses la deuxième rotation. Tu prends ta Tristana B2, B3 et tu prends l'AP jungle après. Je ne sais pas. Je pense qu'il veut juste qu'on t'en repique le bot, c'est tout bon. Aussi, aussi. C'est de trouver des solutions, frère. Nautilus. Et le bread ? Ça, make sense, make sense. Quand tu joues Brand, tu es très heureux. En fait, n'importe quel jungle, tu es heureux d'avoir un Nautilus. De toute façon. Je pense que n'importe quel autre perso de LOL, n'importe quel autre rôle, tu es heureux d'avoir un Nautilus. Lilia Brand. Non, tranquille, les gars. J.K. n'a pas d'avis sur la draft. Attends, il n'y a rien encore. Azir. Azir into Tristana. Là, c'est que je pense que c'est son must-play de cette saison. A fait Beaven en plus. Je l'ai souvent vu sur Azir. Oh, la dédicace. Le fiddle. Le sourire de fou. Ouais, je suis content, Linsas. Linsas. Quoi ? Non, pas Mimu, frère. Oh. Oh, Ivern, j'aime bien. Le Ivern. Ivern, j'aime bien, moi, Ivern. J'aime bien de fou, frère. Ivern Karma, Mide, frère. Impossible de loot. Ivern Karma, c'est du bonheur, frère. Avec un petit bruiseur au top. Oh, j'ai le smold. Oh, la smoldie. Kalis. Oh, j'ai le smold. Sur smolder. Moi, je n'ai pas encore tout compris, là. Je ne l'ai pas testé en... Ok, moi, de ce que j'ai cru comprendre. Attends, mais attends, c'est peut-être Kalis, sinon. Mais toi, tu dois le comprendre, frère. Oui, ça va être Kalis. Je pense qu'il ne va pas... Comment ça, je dois le comprendre ? Bah, frère, tu scrims, tes joueurs LEC, tu ne connais pas le nouveau champion. J'ai pas encore scrim, j'ai pas encore scrim. Ah, ok, c'est... Bah, c'est demain, c'est-à-dire que tu ne l'as pas préparé ? Non, mais Exe, il m'a expliqué aujourd'hui. Ah, ok, il t'a expliqué, c'est vraiment bon. En gros, il stack. Tu vois, il a des stacks sur son passif. Oui, merci, ça, on sait, ça améliore ses spells. Et voilà, dès qu'il a genre 225 stacks, le champ est broken. Ok. Ok, oui. Et il a des stacks comment ? En envoyant des Q spells. Il a des stacks en envoyant des Q spells. Et je crois en l'institutant avec le Z aussi. Ou en touchant des gens avec le Z ou un truc du genre. Ah, 225 stacks. Le Z, c'est la boule toute lente. Ouais, c'est la boule de Lilien, un peu comme ça. Et il starte avec ça, en plus, avec l'anneau de Doran, Comet et tout, non ? C'est comme ça qu'il passe à la lane. Il monte niveau 3, le sort, après, il touche plus. Ouais. Il y a une bonne lane avec. 0 sur 20, apparemment. En touchant des champions, pas à la site. Ok. Ah ouais ? Dès qu'ils touchent des champions avec le Q spell, ça stack. Il y a une source. Mais il n'y a rien avec le pharou. C'est le Q, le last hit. Ok, c'est le Q, le last hit. Last hit, Q, touchant Z. Ok. Mais ils doivent last hit au Q, comme Veigar. C'est ça ? Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Parce que j'avais compris, moi. Ils ont plus de Kai'Sa dedans. Kai'Sa, Nautilus. Attention, parce que Smolder, c'est vraiment une petite chips. Il se fait one shot, pas beaucoup d'HP. Il a une escape, mais ce n'est pas un dash direct. C'est juste un champion qui scale, quoi. Moi, c'est un peu comme... Enfin, genre un Ezreal, quoi. Ça scale et basta. Ouais, mais là, je te jure, je crois, ça scale encore. C'est dinguerie, quoi. Ah non, ça scale de Zaza. Quand tu arrives en late game avec ce petit dragonné, là, t'es heureux. T'es très, très heureux. Ça fait énormément de dégâts. Et c'est pour ça, je pense qu'on a pris Ivern. C'est pour bien le protéger. Je vais mettre au max. L'ulti aussi, je le trouve broken. Perso, pas hyper mécanique. Bizarre sur Kalist. Moi, je pense qu'en late game, c'est quand même très, très mécanique. Tu dois faire bien attention à tout positionnement. Tu peux outplay avec le E. Tu dois vraiment bien cliquer. Tu dois vraiment bien cliquer. Je pense que Ivern, c'est un très bon pick avec lui. Pourquoi 225 stack exactement ? Parce que ces Riot, ils ont décidé que c'était 225 stack. Oh, on a le counter pick top, en plus, là. T'as débloqué l'OMG. Atrox, ou mieux ? Côté, refaire en la fenêtre, je vais faire du tout. D'accord, il y a Atrox qui est pas mal. Je pense qu'il va go Atrox, hein. Atrox, bro, ou MJ ? Après, on a besoin de front, frère. On a besoin de front, là. Brom Atrox, et on pleure, hein. Brom, c'est... Un horn, quoi. Sion, moi, je préfère. Un Sion, un horn, peut-être. Le Brom, il l'avait plus cheeké, par contre. Ah oui, il y a une fenêtre de tir, là. Il faut un peu d'AP, non ? Ou tu penses qu'il s'en batte les couilles ? Je pense qu'il faut de l'AP, là, genre... Le E de Ivern, ça suffit, t'inquiète. Une Akali ? Je sais pas si ça fait de l'AP ou pas... Oh, le Zac, c'est parfait, frère, Zac. Oh, Zac, c'est le meilleur pic, frère. Tu veux taper, t'en as ? Et en même temps, tu as besoin d'un temps que tu l'as, frère. Comment on n'a pas eu ce pic ? Plus engage, parce qu'on n'a pas de engage. J'ai joué qu'il y a deux jours, hein. Ah, c'est vrai ? Ouais. Et je vais plus jamais le revoir de ma vie, hein. Tu jouais quoi, toi ? Je me rappelle plus. Au PGG tout de suite. Je suis sur son PGG, je le dis. Ah, c'est ma Katarina, je crois. Oh, il a sorti Katarina. Regarde sans score. Bah ouais, horaire. Il y a un jour, hein. Bah, je la vois, là, Katarina. Deux dix. Deuxième au PGG, frère. C'était ma Katarina, je crois. Putain, on avait la même draft, frère. Non, il y avait ce Molder, Zac. Je t'ai fait éteindre par Primal Beast. Tu n'aimes pas c'est qui, frère ? Ah, s'il te plaît, frère. Bah, il est en 13-5-12, le mid-adversaire. Ah, je ne veux rien dire, le score. Le K-100 en face, c'est une bête féroce. Je te chier. 40 000 dégâts, K-100, frère. Graves ! Ok. C'est gagné. Ouais, je pense qu'il se dit ça counterpick pour hiver, mais je te jure que quand tu joues hiver, il n'y a plus dangereux que Graves, tu vois, si vraiment il voulait se faire une folie, tu vois. Il va se prendre 4 kicks de Brom, il va décoller le Graves. Ouais, parce que contre Brom, Zac et tout, c'est pas marrant à jouer. Après, c'est pas ouf, là. Ouais, j'aime pas de ouf. J'aime pas de ouf. J'aime pas de ouf et tant mieux, hein. J'aime pas de ouf et tant mieux. Après, ils ont une bonne base avec K-100, Azir, Kaysan Otillus, c'est un classique de la botlane aussi. Donc, ça va, ils sont sur une bonne base. Pour moi, là, c'est un outdraft massif, frère. Quand je vois les deux compos, à part que c'est vraiment le Graves, c'est Canyon Prime, frère. Ouais, je suis pas fan de leurs compos. Moi, je suis pas fan de leurs compos. Allez, let's go. Allez. Ça va démarrer, les amis. Après, Graves, c'est bien, parce qu'on a beaucoup d'AD. Il va être bien en early. Ouais, après, voilà. C'est vrai qu'en early, on pourra faire sa vie, je pense. Avec son passif, il va être bien. Mais on a Tristana au mid. Donc, il va pas non plus pouvoir trop, trop s'amuser, frère. Le son du jeu crame. Il est trop fort. Apparemment, Tiki, il est un peu trop fort. Vas-y, bah, je recule au cœur. Ah, je crois. Je suis pas sûr. Comment ça, tu recules ? En gros, je me détends sur ma chaise, quoi. On va baisser ton son, toi, c'est-ce. OMG, Kalyse, Chroma, pas quite. Incroyable, la perle, hein. Je jure. Chroma, perle sur le dragon, il est magnifique, frère. C'est quoi ce skin de fou ? Je vais le main, frère. C'est bon, le son ? Tout est carré. Ouais, parce que là, le Graves, justement, il va pas avoir forcément la prise au mid. C'est comment le match-up, Azir, Tristana ? Ah, vrai, Tristana a peu push. Ouais, donc, il aura pas la prise au mid. Ouais. Top, je sais pas. Je pense qu'à partir du niveau 3, Mainter, il... Je pense que Zach gagne le top aussi. Ouais. En tout cas, en early. Je sais qu'à s'inté au skill, Zach, mais Zach gagne l'early, je crois. Pas dangereux. Le Azir, en 2, il a pas pris arbre vert, genre, contre East. Non, ça va. Il y a plus de rennes. Ouais, c'est fine, il est plus juste... En lane, ouais. En lane, il a plus de rennes. Oh, il est qui vit. En vrai, ouais, j'ai vu tous les dragons, cassez-moi, je vais tous flit. Le petit Smolder. Je pense que sur Kalisk, ça va être exceptionnel. On a l'info qu'ils ont start au bleu ? Ouais, on sait, on sait. Ah, c'est fine, parce qu'avec Ivern, tu peux juste aller voler le camp si tu gardes ton smite. Ivern ne peut pas faire de dégâts à la jungle, hormis les monstres épiques, c'est-à-dire Larve, Herald, Drake. Mais tous les camps de jungle, il peut les tag et les one-shots s'il a son smite. Sinon, il doit attendre. Il ne fait pas de mal à la jungle, Ivern. C'est un bon Samaritain. Là, tu vois, il attaque tout son bot side, il va aller dans le top side. Il va juste smite le bleu. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il va smite le bleu, il va repartir prendre son bot side. Après, à tout moment, vu qu'il sait que le Graves est en train de faire tous les camps, il peut tag un autre camp, mais c'est trop risqué contre Dautilus, Kaisa. C'est pas genre 45 secondes ou 30 secondes ? C'est le nom de fou, level 1. Je ne sais pas, il va le faire. Parce que je t'ai dit, en fait, il a l'info que le Graves, il est encore là-bas. Il a l'info qu'il est top side, ouais. Du coup, il va tirer, il ne va pas venir. Il n'est pas passé sur la ward. Il n'est pas passé sur la ward. Après, il a doublé smite là, peut-être, aussi. Ouais, c'est ce qu'il attend, je pense. Après, là, je pense qu'il va récupérer les vrais, revenir récupérer le bleu, finir son bot side et cover le bot. C'est pas optimal en temps de trajet. Ouais, bah ouais. Mais il doit s'adapter, il doit récupérer des camps. Pendant ce soir-là, on a le push bot. Tu sais que ça fait mal, en plus, Smolder en lane, avec le up 3 du... Je pensais que c'était nul en lane, Smolder. Bah, justement, avec la technique, c'est trop fort. Ouais, ouais, ça le rend bien, en fait. Là, il ne peut pas jouer Comet, il est obligé de jouer Fleet, mais... Là, tu vois, il a envoyé deux aides, ça explose la wave, ça fait mal aux adversaires. Là, vous voyez, c'est stack, il en a 9. Ouais, dans tous les cas, Chinks, il ne peut rien faire, parce qu'il a juste à cliquer dessus. Et il ne peut pas le tuer, il ne peut pas le one-shot le bleu buff. J'aime bien, on peut les Pocobots, donc, avoir des stacks. Il farme tranquille, donc les stacks, ce n'est pas un problème. Et c'est tranquille. Il a l'info que le Graves vient de passer sur les loups. Donc là, le Graves est complètement traqué. Il a dit qu'il va tenter une agression sur Fébyven. Forcé au dash out, c'est bien. Il ne faut pas que ça s'endorme sur ce match-up mid. On a besoin de mettre la pression. Ça va récupérer le Crab pour l'insas. Le Graves aura un camp d'avance à la fin de la jungle. Attention, Mainter. Le Q3, il est dodge. Ça, il devait dodge. Il n'a pas eu le blob, par contre. Après, je crois, dans ce match-up, même si tu meurs, il ne peut pas te tuer avec le blob. Après, le trade est pour Mainter, parce que non seulement il va pouvoir gratter un freeze. Il est déjà 6 creep. Et il a un freeze. Et là, on est bien, parce que l'insas, il n'a plus back. Il n'a plus reset. On va avoir l'info sur Chinks, donc on est max au niveau de la tempo. Surtout qu'avec Hivern, tu start bot rang 2. Donc là, il est déjà sur la map, il peut faire des trucs. Malheureusement, pour lui, il n'y a pas de camp à gratter pendant ce temps-là. Vladik, il continue d'agresser. J'aime bien comment il joue son match-up. Il est quand même... Ah, il est venu au moins au niveau. Il a un CS de plus. Ouais. Il est un peu trop agro. Il a raté des CS. On trouve un freeze au bot. On a un freeze au top. Il y a de quoi faire pour l'insas. On a déjà back au bot pour Kalyste. Magnifique. Il est en rio le perso. C'est exceptionnel, frère. Le trade de fou. Là, ils vont reset en face. Donc ils sont en foot, mais bon. Nous, tant qu'il avance, le dragon, on est content. Perso qui scale. Il n'a pas eu ce stack. Par contre, il est à combien ? 16 stacks. Il faut combien ? Il faut 225. Ouais, 225, c'est pour le truc max, non ? Ouais, parce qu'en fait, il y a plusieurs améliorations. C'est combien la première amélioration ? Je crois que c'est... C'est pas 25 ? 25, 125 et 225. Ok, carré. Mais c'est quoi les amis 2 ? Je ne sais même pas ce que c'est, 25 et 125. Je ne connais que l'elder à 225. Je sais qu'après, il y a plusieurs Q spells qui partent, je crois. C'est ça ? Ouais, je ne sais pas. Je crois que c'est pour le A ou pour le Z. Je ne sais pas comment ça se passe. Ah, le truc qui se divise en 3, 4 là. Ah, je n'ai pas les détails. 25, ça fait une A ou E. Ouais, c'est ça. Ah ouais, non. Ça veut dire que quand je Q, ça fait des dégâts au tour. Après, 125, il y a plusieurs qui partent. Il y a plusieurs projectiles. Et 225 qui a l'exécute, c'est ça ? Ok. Ouais, 225, c'est incroyable. Exactement. Parfait. Oh, le hook qui va passer dans la wave. L'ultit fait Beaven qui va partir. Vladdy, il n'a pas pris de coup de tour. Il va air out. Honor qui a claqué l'ignite. Il y a l'arrivée de Fleshy pour l'aider. Est-ce qu'on ne peut pas turn ? Il y a un Brom. On ne peut pas flash in, bien évidemment. Fleshy qui va être accompagné maintenant par Linsas. Stinks. Il a fait les larves pendant ce temps-là. Après, les larves, c'est plus mon au genite. Il n'a pas acheté de 20 préceptes avec sa triste. Non, il a pris le carquois. Peut-être qu'il a back 1300. Il s'est dit que c'était mieux, je ne sais pas. Non, il a back 1300, je pense. Ça joue bien. Non, ça joue bien. Très bien joué de la part de Vladdy. Il n'a pas paniqué. Il a gardé son flash. Apparemment, il y a un dive qui peut partir un sur Coldra. Il est isolé. On le sait. Et là, si on arrive à récupérer un kill sur le Smolder, ça peut être très, très bien. Mais le timing d'Awave est trop... Il est tendu, il est tendu. L'Awave, elle ne fait pas envie non plus, frère. Je te jure. Il y a 4 creeps, frère. On a pris 2 plates au bot. On a déjà 500 gold d'avance. Là, il s'en fait un 3-goal en vrai au bot. Ils ont des graves et tout. On a eu la première amélioration du Q-spell. Attention, Tinkx, le Q-spell, il est vu. On a un Brom, Brom open. Brom open. Ok, le W, les dégâts, il est stun. Bang, bang. Est-ce que tu sais que c'est trop fort avec Brom ? Quand il... Eux, ça envoie plein de projectiles, Smolder. Ah, il s'approche un peu sur les autres aussi. Il s'approche avec le passif de Brom. Je ne sais pas si ça compte. Je pense que normalement, ça compte, non ? Parce que oui. Moi, c'est des autos qui l'envoient. Le chat va nous aider parce que moi, je ne suis pas un expert Smolder. Ah, ok. Je pensais qu'il y avait un petit combo comme ça. Après, de toute façon, le Brom, il est juste pick pour Nautilus. Et parce que c'est Brom open, tout simplement. Allez, ça se passe bien. Si, le Q. Le Q, si, je parlais du E, moi. Je parlais du E quand il s'envole. Je sais qu'il envoie des... Il crache sur les gens, là. Il envoie des autos. Il est pro ? Non, je ne suis pas pro, pas sur ce patch. Ah, c'est my bad, j'ai pris. Je lancerai en practice tool demain. Comme ça, je vais avec les infos sur. Le E ne croque pas PTA. Attention, Mainter, il va ulti pour essayer de s'en sortir. Flash out, il y a le Q3 de la part de SLT. Il y a le dash, c'est bon. SLT qui a claqué son Ghost aussi. Donc, on est sur... Bon, le Ghost revient plus vite. Mais un Subwiner chacun. Alors qu'il se fait gank. C'est très, très bien joué. La game est assez stable. Mais des deux côtés, même. Pas robot pour l'ennemi. Ouais. Il est bien, Caliste. 72 CS. 400 gold d'avance. Ça a starté Sans River. Le scaling, le truc, c'est qu'ils ont un grave. Du coup, il ne fait pas peur du tout. Non. Ils ne peuvent pas créer de jeu. Attention, là, le W qui va connecter sur Febiven, Vladdy. Qui va tenter une accélération. Ça ne va pas aller plus loin. En toute la vision, c'est bon. Il va reculer. Et pour moi, Brom, c'est ça. Astro outscale d'Otylus. Ouais. Bofu. Le zin, zin. Notylus, à la fin, c'est vraiment un free kill. Ça a touché sur Codron. Je trouve ça trop nul, hein. Dans Zak, même dans Trist, dans Brom, dans Smolder, je ne sais pas qu'on est qu'il y a. Je ne sais pas qu'on est off non plus. Le Brom, le Graves dans Ivern, Brom, il ne peut pas jouer, frère. Ça va être dur pour lui de jouer, tant mieux. Ok, ça connecte. Ah, les TK, ouais. C'est trade qu'on leur met en bot lane, c'est magnifique, frère. On touche tout, il touche Rire. Plus 1100 gold d'avance, hein. Juste avec les laning phase. Il veut se battre, mais match-up contre Azir, tu ne peux pas te battre. Ouais. Il aime la bagarre, Vladi. Ils ont pas mal de vision bot side. Ils n'ont toujours pas fait le premier Drake. En vrai, ça va, ça nous arrange. Sinon, on pourrait le faire, ça serait bien. C'est ce qu'on veut lancer. Regardez, Mainter, là, top lane, il va peut-être tenter un gank au mid avec son zack. Oh, un petit dive au mid. Ça peut être possible, hein. Le tank en plus, c'est que le passif, I'm back. Non. Il n'y a plus de wave, il n'y a plus de wave. C'est bien, il a essayé de trouver un petit timing sur sa wave push. One tap Sunfire pour Mainter. Là, la laning phase, elle va être tranquille. Slt, lui, qui va rush Rookerne. Mais nous, on s'en fout du Rookerne parce qu'on a Tristana, on a Smolder. Et je me demande si, en mid game, est-ce qu'on va pas mettre le zack dans Azir et la Tristana dans le cas santé. Ah, je pense que ça peut être pas mal. Ça peut être une bonne idée, ça. Kalist qui va prendre une troisième plate là-dessus. Entre Kaisan, Outilus. Plus de 20 CS up. Il ne faut pas donner les 5 rubs. Après, ils n'ont pas de perso qui split, frère. Azir, ça va faire chier peut-être sur des timings. Mais quand même, me donner 5 rubs parce qu'on... Ouais, c'est toujours confortable. Ouais. C'est toujours très confortable. Après, en face, je pense, ils voulaient juste en Genie au minimum 2. Parce qu'on a Tristana. Et c'est pas rentable pour eux deux. C'est bien, hein. Ouais. Tristana, c'est tellement bien. C'est un bonheur, frère. C'est un bonheur. Et là, le Graves, il essaye de créer. Il essaye de trouver quelque chose. Mais il trouvera rien, les amis. Il ne va pas faire Youmou first, en plus ? Tu fais quoi avec ça, là ? Il va faire l'item qui slow, là. Après, un dash. Le truc rouge, là. Ah, le Cyclesword ? Ouais, je crois. C'est ça, non ? Je ne sais pas s'il fait ça ou autre chose. Mais normalement, c'est Youmou, 100%. Je ne sais pas. Après, ce patch-là, je n'ai pas lancé une game, frère. Voltaïque. Le Cyclesword. Ouais, c'est ça. C'est l'item rouge, là. Je ne sais pas ce qu'il peut faire d'autres. On a la draft du siècle. On a une très bonne draft, toi. Ah, tu vois, je connais, quand même. Je connais, je connais. Le Cyclesword, Voltaïque. Eh oui, je t'ai dit, on va faire ça. Nous, on a la Moonstone pour l'Insas. C'est une énorme power spike. First item sur Tristan à Kraken. On a l'essence river sur Kalist. Core item de Smolder. Et on continue de mettre la pression. C'est bien ou pas 12 minutes, tu penses ? C'est bien, frère. Il doit avoir 125, on va dire, pour que ça soit vraiment bien. Enfin, pas ce timing-là, mais dès qu'il a 125, il est bien. Attention, l'Insas, il va se faire trap, ok. Vu qu'il a aggro les... Oh, tu sais que s'il n'avait pas proc les Vraiths, l'Insas, il aurait peut-être jump dans les Vraiths. Il aurait Q-in, je crois. Du coup, tant mieux pour nous. On va essayer potentiellement de se battre. Là, on s'endort trop. On veut se battre. Le W qui ne va pas connecter, on va juste récupérer la vision. Et on va chill, hein ? Attention, si on chill, la game est pour nous, donc... Ouais, c'est à l'équipe d'en face de jouer. La Kaisa, elle souffre. Pour nous, hein ? Ouais, il est normal. Là, je ne vois pas comment on a outscale pas. Ça va proxy pour Mainter. Kalyste, il s'endort, là, bientôt, non ? Ouais, il faut vite terminer, les gars. Kalyste, il va avoir le debuff sommeil. Attention, on le flash-in sur Kalyste. Justement, il y a une TP dans le dos. On va ulti Brom. Kalyste, il est défendu par l'Insas. Fleshy, est-ce qu'il peut survivre pour l'instant ? Ça va. Febiven qui va ramener Mainter dans la mêlée. Mais tant mieux, c'est un zack, l'ulti du dragon qui fait énormément de dégâts. Mainter qui va flash-out, il va survivre. Kalyste qui envoie. Kalyste, ça connecte le Q-spl sur Tings. Il va survivre. Il y a le passif de Brom, Mainter, Vladi. Il manquait une auto-attaque pour tuer Tings. Il y a la pompe. Ils ont tous un HP. Il faut un reset pour Vladi. Le first blood est récupéré par Vladi. Le W qui va connecter Vladi. Qui va aller chercher Febiven derrière. Triple kill. Deux lacs à corp. 3 pour 0 dans ce teamfight. On est récompensés. Les stacks de Smulder d'un coup. Bien joué. Il est déjà 75. Il est à 99. Et là... L'ulti, il a fait trop mal ou c'est moi ? Il a fait trop trop mal, l'ulti, frère. Mais l'ulti, c'est trop fort ce Mulder. C'est mon Smulder mid. Sans 2 stacks, sans 3 stacks. Sabac. First blood tourelle. Le E. C'est bien, tu vois. Le truc qui vole là. L'escape, il est vraiment bien. Je crois qu'il fait tellement mal. Je l'ai vu l'ulti. C'est 3-4 personnes, je crois. Je vais voir. Regarde. 3-4 personnes. Après, il y avait la bombe de Tristana juste avant. Mais ouais. Le relis, ça va, je trouve. Finalement, ce n'était pas... Je m'attendais une dinguerie, moi. Mais c'est bien, c'est bien. C'est beaucoup, je pense. C'est pas mal, c'est pas mal. Surtout, vu la range, tu ne risques rien en l'envoyant. Pourquoi pas, quoi. Mais surtout, le W, je trouve ça trop fort, frère. Ouais. Pour Chase en teamfight comme ça, tu peux slow tout le monde. Ça fait pas mal de dégâts, quand même. Allez, Free Herald pour nous. 4 000 gold d'avance. L'accélération a bien payé, là. On a eu le first blood tourelle. On va pouvoir enchaîner sur une deuxième T1 dans cette game. Et je crois qu'ils vont faire comme ce qu'a dit Nisqy. On va envoyer la Tristana contre le cas santé. Ouais, bah là, il ne peut pas aller une cas santé. Alors que le Zac, il peut aller une asile, quoi. Ouais, et surtout, Zac, en plus, tu peux fog et trouver des... Créer des plays avec ce perso. Ouais. Là où Tristana n'a pas vraiment... Attention, ça va go in sur Fleshy. Ce qui peut survivre. L'ulti brome est magnifique sur 3 personnes. Calyce, l'arrivée de Mainter, justement. Je l'ai dit, il peut faire des plays. L'ulti de Calyce, qui va brûler tout le monde ses minimum double kills. Fait Beaven, qui va se faire flash in. Il est tag. Encore deux auto-attaques. C'est bon, il est mort. On va le laisser à Calyce, triple kill. Oh, 127 stacks. Là, il a la nouvelle amélioration. C'est-à-dire que voilà, quand il envoie un Q-Spell, il y a des projectiles qui s'ajoutent derrière. 6-0. La team du sud qui se fait brûler par le dragon. Et là, il s'est renvolé. Il est sur orbite, comme j'aime bien dire. C'est beau, les teamfights. Franchement, c'est très clean. Encore la semaine dernière, on a gagné. Mais... Il y avait des glissades. Il y avait des fights qu'on ne voulait pas prendre. Il fallait faire des réglages. Cette semaine de scrim, ils ont fait les réglages nécessaires. Et pour l'instant, ça se passe bien. Pour l'instant, ça se passe bien. Le craft est vraiment très bien là aussi. Non, mais je te jure, la semaine dernière, il y avait des moves en early game où... On jouait avec Lego, frère. Il y a des fights qu'on ne devait pas prendre. On prenait... C'était pas clean. C'était pas clean. En plus, c'est que ce molder, je trouve, sur Calyce, c'est parfait, frère. Il va bien. Je te jure. Un bébé dragon, frère. Je te jure. En vue qu'il casse la tête, c'est parfait, ça. On l'a dit qu'il va prendre la T1 top. Il va se régaler. Il n'a pas pu se régaler pendant ce teamfight. Il n'était pas présent. Mais il a fait son job. On ne parle pas assez de Mainter. C'est vrai que Mainter, il a... Il a bien suivi le fight. Bell engage. Et Fleshy aussi, il a tenu. Ulti sur trois personnes. Il a touché tous ses Q-spell. Le red buff qui ne sera pas contesté. Il a fait ta bi, frère. Il va prendre un CC, va-t-il ? Puis Graves-a, frère. En même temps, je pense qu'il est obligé de faire ta bi, je pense. En vrai, tu peux quoi, cette draft, frère ? Je préfère un Viego, frère. Même si c'est trop dur. Viego contre Bromiver, c'est le suicide. Ouais, mais je te jure que c'est mieux que Graves. Parce que vas-y, Viego, il y a cette capacité à créer des plays. Mais frère, limite, t'as un Kha'Zix, un truc de ouf, comme ça, frère. Rengar ou M.G ? Rengar contre Brom. En fait, Rengar contre Brom et tout, t'as envie de mourir aussi. Je suis pas prêt, il partit sur un carry jungle, en vrai. J'ai juste plus qu'il s'est joué à l'if, frère. Je pense que la game est insta-louze. Ouais, c'est vrai, mais... Bah, si tu prends un carry, tu joues un carry jungle contre... Ivern, Brom, sans avoir la prise au mid. Qu'est-ce que tu vas faire contre le Ivern ? Tu vas jamais le tuer en early. Genre, c'est échec et mat, en fait. Pour moi, ils sont faits, ils ont redrafted, en fait. Dès qu'ils ont piqué Azir en Utilus, c'est... C'est échec et mat, frère. Ouais, à la rigueur, un carry à la Carthus, quoi. Mais ils voulaient de l'AD. Qui power farm, pourquoi pas, genre, Brand, Lilia, Carthus. Ouais. Kindred, mais même Kindred contre Brom... En fait, il te faut la prise au mid, en fait. Quand tu joues ce genre de carry... AD jungle, il te faut la prise au mid. Et vu qu'ils ont piqué Azir, et qu'on a first pick Tristana, bah... C'est déjà dans la merde, Fleshy, qui arrive. On va avoir le slow d'Hiverne, le Q-Spell d'Hiverne. Ça reste qu'à santé. On va mettre l'Ulti Brom, mais on va quand même essayer de le tuer. Est-ce qu'on peut le tuer ? Il manque un peu, le Q-Spell qui va reconnecter. Ignite, qui suffira pas. Oh, v'l'a dit ! Ouais. Fallait rajouter une petite auto avant l'Ulti. Eh, une petite auto ! Après, c'est une dingue qui a perçu en 0-1-0, 140 CS. Juste des tabis ninja en armure. Il n'a que des tabis, ouais. Et il a survécu à ça, faudra m'expliquer. Il faudra m'expliquer. Oh bah, ça chill, hein ? Deux items et demi sur Caliste. Il a bientôt les stack max. On rappelle, c'est 225. Et là, il va avoir l'exécute. Là, tout le monde va crier au perso broken. Mainter qui tente un blind E. Il essaie de chopper Femiven d'hommage. Ah, pas grand-chose. Allez. On va se regrouper sur la mat. De toute façon, là, on va manger tout ce qu'il y a à manger. Tous les drakes. Ça, c'est sûr. Chicks. Bah, voilà. C'est bien, Graves contre Brom. Avec Ivern derrière. C'est bien ? Graves dans Ivern Brom. Je t'ai dit, c'est... Et même Graves, tu veux la préomide aussi. Est-ce que tu veux jouer en early ? Si tu ne fais rien en early avec Graves, tu ne fais pas de gif. Tu joues en Nico ou en Syndra, très comme ça. Ouais, c'est ça. Oh, j'ai le jump. Non, c'est stand dur. On s'avait perfect game contre nos frères de la team du Sud. Ok, attention, le jump. Il va aller sur Febiven, le Q-Spell qui va connecter. Et ouais, les dégâts de Zak Ivern, ça fait mal, hein, ce timing-là de la game, même si c'est des supports tanks. Oh, le dragon, le dragon qui va rugir. Ça va les forcer à reculer. Mainter qui est prêt à sauter. Non, il y avait des shields. Il y avait les shields sur Vips. L'ulti donne des stacks ou pas ? Il y a moyen, hein. Il y a moyen de forcer la ulti, hein. Ouais, ça donne des stacks. Parce que tout à l'heure, dans le fight, c'est comme ça qu'il a eu tous ces stacks. Voilà, Vladi. Hop là. Il va exploser la tour. La CLT qui va essayer de le rattraper. Il va le rattraper, hein. Ça ne buffer pas. Pendant ce temps-là, la T2 mid a été récupérée. Linsas qui va mettre un Q-spell. Fleshy qui va tomber. L'arrivée de Mainter dans le teamfight. Le Q-surfait Biven. Les dégâts sont énormes. Mais Kalyz, il est free DPS. Kalyz, il est free DPS. Est-ce qu'on peut prendre un deuxième kill ? Le Q-spell qui va connecter. Ça a marqué. Au nord, Vladi qui va rejump. Ça a proc. Vladi qui va flash out. Qui va récupérer le kill. Surfait Biven. Double kill. Le W qui va connecter. Les dégâts sont énormes. Ça enchaîne. Et la T2 qui va suivre. Le nouveau stack, il est trop bien maintenant, frère. Pas de perfect game. Mais le 9-1 est représenté. Un fléchi, là. Fléchi qui solo lose. Il a sauvé Vladi en vrai. Ouais. Parce que là, du coup, ça n'a pas à buffer. Parce que là, il a W. Il a R. Hop. Et là, il s'est sacrifié pour Vladi. Il y avait l'ulti no chillus et tout derrière. Il met le wall. Il empêche tout le monde de DPS. En vrai, il a fait le taf. Il a vraiment fait le taf. Et là, Vladi. Ouais, ça la proc, ça la proc. Ça la proc, ouais. C'est le Q-spell, quoi. Et voilà. L'impact de Graves'o dans cette game. Je suis obligé de rejoindre mon frère Tiki. Franchement, j'aime pas. Il va faire Shield Bow 2. Après, en vrai, il peut faire n'importe quel item. Ça ne changera rien. Vraiment, ça ne va rien. C'est que là, vraiment, tu lui donnes un item complet, gratuit, à la base. Là, tu lui donnes 6 items. Là, il n'y a carré pas, là, guillement. Il n'y a carré pas, hein. Tu l'en donnes 3, là, et la carré pas, je pense. 3, 2, plus, abusé, les frères, quand même. Ah, je te promets, la carré pas. Non, je veux dire 3 en tout, 2, 2, plus. Ah, OK. La carré pas, 2, plus. 2, plus, non. Après, 6 items. 6 items, maintenant, frère. Il met une auto à chacun, tout le monde meurt, frère. Ouais, bah oui. Avec la buce, lui, ouais, je... Ouais, mais j'ai full stack. 6 items, ils sont fous, frère. Ouais, il est full stack. Déjà 16 000 de dégâts. Il y a une course, là, entre Vladi et Caliste. Pour le top damage, 3e dragon de validé. Et là, les pauvres de chez TDS, ils peuvent rien faire, frère. Genre, ils sont obligés de subir. Il n'y a pas de... En plus, ils ont... Vas-y, ils ont Nautilus, Kaisa, Azir pour faire un peu de playmaking. Mais... Vas-y, il y a trop de défense chez nous. Il y a trop de défense. On a 3 gros tanks. Tu sais que déjà, Bromiverne, c'est dégoûtant, frère. Ouais, c'est assez... Quand t'es dans la chambre sélect, tu sais que tu as joué contre Bromiverne. Vas-y, c'est... Bonne chance à TDS, là, qui va se faire go-in. Il va sûrement tomber. Il va mourir, il va mourir. Il a eu la T2. Il est allé un peu trop loin. Fallait dodge ce missile. Mais pendant ce temps-là, on est sur le Nashor. Pendant ce temps-là, on est sur le Nash. Et attention, parce que TDS, ils arrivent tout le temps à faire des games longues. Je sais, un Nash rapido, il m'a l'air lent, ce Nash. Ouais, non. Je ne sais pas si c'est top pour faire le Nash. Kalist, il le garde encore. On va le lâcher, on va le lâcher. Je pense que ce fight est un 4v5, c'est bizarre, je trouve. Je pense qu'on gagne quand même. Attention, Kalist. Ouais, Kalist, j'aime bien. Ça, c'est mon Kalist qui disrespecte, qui dash in. Après, là, on a le Q à améliorer. L'ulti qui arrive, qui va rugir. Et l'Iron Solary, ça ne va toucher que sur Honor. Pas énormément de dégâts. Et là, je peux, la Kalist ? Ouais, il fait trop mal, Kalist. T'es mal, il l'exécute, frère, comme s'il avait l'Elder. Un peu moins fort quand même. Et voilà, et oui, et oui, et oui. Le dragon de fou, Kalist, double kill. Mainter qui tanque toute la terre pendant ce temps-là. Il est boosté avec le Ivern. Il y a un Brom, un Zag devant, frère. La draft est wesh. C'est quoi ce champion, une fois qu'il a ce kill ? C'est une dingue, il est sympa. Ah, c'est trop fort quand j'ai la scale. Il a fait choisi une dessus. Tu ne peux pas te toucher, il fait que tu poke. Tu ne peux pas, hein ? Mais en plus, comme il a dit, tu quittes, c'est que l'impact psychologique de la petite barre, là, de l'exécute, il est terrifiant, frère. C'est combien c'est 7% en plus ? Peut-être 5, je ne suis pas sûr. Il est en 7-0, ouais. C'est pas genre 10 ? Non, c'est 5, c'est 5. 5, c'est bien quand même. 5, mais ça scale, ouais, mais ça scale. En fait, plus ta stack, plus ça... Ah, et c'est combien le max ? Il n'y a pas de max, je crois, si ? Ah, il y a abuse, frère. Il y a d'avoir un max, mais je crois que ça doit être 20, quoi, non ? Il n'y a pas de max ? Et tu prends combien, 1% ? C'est combien de stack ? C'est 100, je crois. Ah ouais, donc ça va, tu ne vas pas monter à 20%, quoi. Non, tous les cas, on stack ! Donc là, déjà, il en a pris un en plus. Là, il est à 6%. Là, il est à 6%, là. 8 ! Ah, du coup, c'est 7 ! Du coup, c'est 7% dans tous les cas, ouais. Moi, c'est une dinguerie, frère. C'est beaucoup, quand même, je trouve, frère, la vérité. C'est exceptionnel. Il a juste mis un fuspel, frère. Il brûle tout le monde, il a juste mis un fuspel. Ah, ça fait trop mal. En plus, t'as un hivern avec toi, et tout, frère. Le sort, il part tellement loin, la petite boule d'œuf, là. Hivern, brum, zac. Va le chercher. Il ne va pas le chercher, celui-là. En plus, il vole dans tous les sens, et tout, frère. Je ne peux pas. Il ne va pas la chercher. Vainter, il est sous tanking. Tu as fait qu'il crie, là ? Euh, parce que j'ai fait une rêve qu'il aime bien. Hop, là, il fait Beaven qui va prendre des dégâts aussi. En plus, il y a tellement de stuff. Ah, c'est trop. Ah, c'est trop. Ah, c'est trop. Ah, c'est trop. Avec RFC en plus. Ils ne peuvent pas répondre. Attends-moi, ça, le sort, le... Ah, c'est trop. Ouais. Franchement, c'est pico-bonne pour moi, ce truc. RFC, Essence, River. En plus, c'est avec Shogin. Du coup, ça booste les dégâts. Avec le gain competitive, tu as trop le temps de stack, en fait. Euh... Il faut vraiment bien le punir, quoi. Ouais. Pourquoi on ne dirait pas Kais'Axel coup le temps ? Oh là 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 là. Oh là là là. L'ulti qui va connecter les dégâts sont énormes. Qui va brûler. Il va se faire exécuter derrière. Il y a Vladdy qui rentre dans le fight. Et Vladdy qui est en train de brûler ce fight. Il va aller sauter sur le grave. Parce qu'il sait que Mainter va finir le kill. C'est un clean ace et c'est fini. Double kill aussi de la part de Kalyste. Sur son smolder. First time. En compétition pour lui. Ah mais là-dessus, j'ai vu de la draft, frère. C'est rien. Ça pue de pied. 26 minutes. Après, la draft, moi aussi, on a joué parfaitement, je crois. Après, on a joué parfaitement, ouais. On n'a pas fait d'erreur. Quel game, les amis. Maîtrisé de bout en bout. De A à Z. GG, le petit prodige là qui nous a fait une game de petit prodige. Sur le nouveau champion, Smolder. Il était bien accompagné. Et tu sais que derrière, lui, il va aller chercher les... Pour mettre les dégâts qu'il faut en teamfight, c'est sa force. Il va aller les mettre, ses dégâts en teamfight. Tout le monde a trop bien joué. Franchement, il n'y a rien à dire. Genre, vraiment, 20 sur 20, je joue une. T'es une leçon d'école. Les coachs, ils ont fait leur... Ils ont out-draft, t'as peur. Les joueurs, ils ont respecté le plan de jeu. 20 sur 20. 20 sur 20, il va pouvoir aller dormir. À l'heure, en plus, Caliste.